Hello hello hello, c'est JKB de retour dans Cities Skylines. Aujourd'hui c'est l'épisode 48 de la série Saint-Bernard. Et l'épisode précédent, nous avons continué de travailler sur les bordures de la ville pour la rendre moins nette dans ses bords. Ce qui se voit assez bien d'ailleurs maintenant que tout est éclairé comme c'est la nuit. Donc on a travaillé entre autres ici le bas de Belmont, pour que ça ne soit pas entièrement isolé sur la colline. On a déplacé ici, il y avait une station jaune thermale qui a été déplacée ici de l'autre côté du chemin de fer, qui est isolée un petit peu plus. On a créé du côté de Pervenche toute une zone d'exploitation forestière. qui est assez active, dans laquelle on retrouve aussi quelques résidences, il y a des gens qui habitent sur place. Pas beaucoup mais quand même, ça met un petit peu de lumière pendant la nuit, c'est toujours chouette. On a agrandi... Euh ouais, c'était ici, la zone industrielle de l'Ierre. Ça a un petit peu agrandi ici, le long du chemin de fer. C'est bien développé aussi, ça c'est pas mal. Ah bah ça fait encore plus d'activité ici d'ailleurs au dépôt de cargo. Donc là c'est bien vivant, il y a peut-être un petit problème de trafic par ici, mais c'est pas grand chose. Du côté de Cyprès... Ouh, Saint-Bernard brûle là. Mais ça va, ça intervient. Ça doit être encore sous contrôle. Y'a pire. Donc du côté de Cyprès... Ou plus exactement du côté nouveau Cyprès... On a agrandi ici. On s'est étalé de l'autre côté de la rue avec un petit peu de résidentiel en plus. On a rajouté des petites zones en bordure. Ce qui fait que les bords sont moins nets. Tout simplement, c'est moins... C'est moins artificiel. C'est un petit peu moins planifié. Ça reste quand même une ville... Avec de la structure, mais... C'est moins rigide. Et puis... Du côté de... Belmont. De la gare de Belmont. On a agrandi aussi... Les zones réservées au bureau. Donc y'en a ici tout un quartier d'affaires. Tout près de la gare de Belmont. Qui est toujours quelque chose de très très populaire. On a vraiment beaucoup de trafic piétron ici. On a plein de gens qui viennent en train à Belmont. Et ça se voit aussi sur... Ce genre de choses. La passerelle qui va vers la zone touristique. Je vais monter sur le platy-mar. Donc y'en a... On a pas mal d'activités. D'ailleurs ici, cette nouvelle passerelle... Elle est moins empruntée. Mais quand même... Elle permet de rejoindre directement la gare ici. Au lieu de devoir contourner... Se taper la marche... Jusqu'ici. Et puis... Et puis contourner tout le pâté de maison. Voilà. Le soleil se lève sur Saint Bernard. Ça c'est la situation qu'on a actuellement. Et alors aujourd'hui, pour changer un petit peu... Comme ça fait déjà trois épisodes quand on est sur des... Sur du travail sur les bordures. J'aimerais bien m'attaquer un petit peu... Rajouter des bâtiments uniques. Que ce soit divertissement ou service. Parce que on a... On a un peu délaissé et tout ça. Donc... Voyons donc les espaces libres dont on dispose. Sachant que... Ici, de l'autre côté de l'autoroute, ça fait aussi partie des limites de la ville. Ici, on a un grand espace. Et il y a peut-être des choses à faire de ce côté-ci. J'avais envie de faire déborder un petit peu... Des constructions de ce côté-là de l'autoroute aussi. Et je pense qu'on va pouvoir commencer par faire... Par ici. On va peut-être faire un campus universitaire. Parce qu'on est arrivé en sous-capacité au niveau de disponibilité universitaire. Donc je pense que ouais, on va faire un campus universitaire par ici. Le terrain est relativement plat. On a une bonne connexion à la route, là. Donc... Ouais. On va... Tirer une route par ici. Disons, ouais, jusqu'ici, c'est pas mal. Et puis... Hop. On va partir par là. On va partir par là. Et... Ici... Nous allons installer... Une université. Par là. Et... Nous allons avoir... On va faire vraiment un campus. Donc... On va aussi partir par là. Et... Par ici... On va mettre l'autre université. L'institut de technologie moderne. qui est un grand bâtiment on va permettre d'avoir la route qui passe à côté et on va l'encadrer par deux rues voilà ici voilà ça sont fait nos deux bâtiments principaux on va leur mettre de l'eau avant qu'ils se plaignent trop ok on va leur apporter de l'électricité aussi déjà dans les médias avec une ligne temporaire qui va venir ici et une autre qui va venir ici donc on a deux bâtiments universitaires on va regarder par ici on va leur installer un jardin botanique là dedans on a exactement la place pour le faire ça ça sera prolongé et on fera un parc autour du jardin botanique venir ici ici je vais faire une route courbe tout ceci ça sera un parc autour du jardin botanique on va faire une route courbe symétrique à ça on va venir ici on va se connecter là ok ça c'est pas mal j'ai quelque chose pour faire passer les piétons dedans alors on disait donc jardin botanique on en a mis un parmi les bâtiments uniques qu'est-ce qui pourrait fonctionner dans le coin ça certainement pas un site de lancement ce bâtiment est colossalement grand vraiment colossalement grand donc on pourrait peut-être le mettre plus à l'écart encore ouais practice the golf certainement pas mais quasiment on s'en fiche le stade sera fait ultérieurement le festival aussi ça sera fait ultérieurement refuge pour oiseaux et abeilles est-ce qu'il peut rentrer quelque part par ici sûrement on va la mettre à proximité du on va avancer cette rue jusque là et puis on va mettre le refuge pour oiseaux et abeilles ici voilà la jonction électrique est faite là on a plus besoin de ceci parce que j'ai d'autres choses qui peuvent fonctionner dans le coin ouh non 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 plus certainement pas alors là dedans centre de science centre de science centre de science l'aquarium c'est du divertissement centre d'expo aussi on pourrait la mettre en proximité à l'aquarium côté sur amie on va placer le centre de science on va placer le centre de science et là dedans qu'est ce que j'ai et là dedans qu'est ce que j'ai non ça c'est déjà beaucoup plus haut vous êtes en moderne non voilà qui est suffisant peut-être regarder dans les installations ici les installations sportives genre faisons un cadre de rive ici et puis on va leur mettre un centre de sport là ça rentre dans les cases on va mettre une piscine en face du centre de sport voilà voilà ici on va juste encadrer retire moi ces guides voilà et puis ici on va faire une rue courbe qui continue qui rejoint ici on peut se permettre d'avoir ce genre de géométrie un petit peu artificiel parce que c'est complètement artificiel c'est un campus universitaire quelque chose qui a été planifié donc ça ne choque pas du tout ok ici il n'est pas aligné Là je suis au lieu, et ensuite... Ok, voilà qui est plutôt correct. Si je coupe en deux, voilà qu'on a une base. On a une base, on va peut-être mettre un petit service médical dans le coin. Un hôpital, un franchement hôpital. Ça rentre pas vraiment, quoique là-dessus ça pourrait rentrer. On va mettre un franchement hôpital à proximité de l'université. Ok. Ceci ça sera un parc. Tout ceci ça sera un parc. Ici je vais tracer une route. Il y a la situation électrique ici. Hop, on va se relier comme ça. On va détruire ça. Ça va nous permettre de construire à l'aise. Ok, alors on va essayer de faire des résidences universitaires qui sont un petit peu convaincantes. Si je prends du... Alors déjà... On va s'offrir un quartier. En suivant la rue. On va appeler ça... L'université de Saint Bernard. On va interdire de construire trop en hauteur. On va dire que c'est de l'intraverse. Ok. On a du cyclable qui arrive juste au milieu. Donc on va se faire un itinéraire cyclable sur tout le bord. Au milieu et sur tout le bord. Hop. Et puis de l'air. Ça fait ça. Voilà qui est fait. Un petit peu. Et puis on va peut-être essayer de faire passer un tunnel piéton ou quoi. Vers l'autre côté ici. Par exemple, comme ici j'ai de la place. Si je vais par là et que je descends. ça ferait un peu long. Par contre, si je perds d'ici. Si je perds d'ici. Si je perds d'ici. Que je vais là. En descendant. C'est peut-être un peu abrupt. On va le faire sur plus de longueur. On va venir disons jusqu'ici. Descendre. Et on va traverser l'autoroute. Puis ressortir. Et puis quand ça ressort ici. On va rejoindre la rue. Ça, ça nous fait un passage pour les piétons et les cyclistes. On va essayer de réduire le trafic routier autant que possible. Donc je suis avec des sentiers piétons. On va en rajouter quelques-uns pour casser ces grandes zones. Par exemple là. Pardon. Ici au travers. Ici au travers. Il faut que la circulation soit facile par ici. Ok. Ça c'est déjà pas mal. Je vais en mettre un ici. Le long de l'hôpital. Et puis ici aussi on va pouvoir faire quelque chose. Je vais revenir jusque là. Voilà qui est pas trop mal. Et alors ici on va essayer de faire des petites résidences. Des petites résidences universitaires. Je sais pas si un sur un ça marchera bien. On peut peut-être essayer en deux sur deux. C'est plutôt. Ça. Hop. Accélérons et voyons ce qui se construit ici. Hier. C'est bien. Au随. Automate. On se gehört. C'est tout. Le confirmateur widest une petite résidence. Sous-titrage MFP. C'est le même genre de petit bâtiment qui est construit, c'est impeccable. Très très bien. On va pouvoir continuer par ici et essayer d'obtenir encore la même chose. Ça va laisser un petit peu d'espace autour de ce bâtiment. Ça va nous faire de résidences universitaires relativement convaincantes. Faisons ça et ici on va mettre un petit commerce sur le coin. Venez, installez-vous, construisez. On va faire de même peut-être par ici. Installez-vous. Comme ici j'ai une petite asymétrie, je vais mettre un sentier là. Ça va couper un petit peu. J'ai une petite asymétrie. Ouais, c'est pas trop mal. On va voir comment ça va évoluer, comment ça va se développer par la suite. Pour l'instant c'est pas trop mal. On va peut-être rajouter ici d'autres commerces. On va faire un petit espace commerçant par ici. Juste ici au coin. Et avec du bol ça va nous faire de la chanson électrique. Et avec tout le reste je vais pouvoir me débarrasser de cette ligne électrique. Ok, ça construit. Et j'ai ma jonction électrique donc j'ai plus besoin que d'une ligne qui traverse la rue. Ça, ça peut dégager. Ok. On va faire un autre espace avec des logements par ici. Ok, alors ici si je veux faire le même genre de choses. Ça risque d'être un petit peu délicat. Par contre ce que je peux faire, c'est installer des bureaux. Comme ça on va voir quelques entreprises, quelques spin-off universitaires. Hop. On va essayer d'avoir un petit peu de variété aussi. Ici, un petit peu petit. Alors ça construit, ça se développe. Ça c'est du niveau 3. Ça c'est pas encore du niveau 3. Et à priori, je devrais arriver au même aspect du bâtiment. Je crois qu'ils se sont tous développés. Ça c'est pas mal. Est-ce que j'ai du trafic sur ce chemin ? Oui ! J'ai pas mal de trafic sur ce chemin. Ça c'est bien, ça c'est chouette. Ok donc. Ici on a des bureaux. Ici on va en avoir aussi quelques-uns. Et puis on va mettre des logements aussi. Pas ici. . On va mettre des logements à la même façon. Bien. Neutiques... ... Sous-titrage FR ? 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 Comme j'ai du résidentiel en face, je mets du résidentiel ici. Et ils se font pas prier pour s'installer. Et là aussi c'est cyclable, donc là aussi on va pouvoir connecter des jonctions cyclables. Parc là, et puis tant qu'à faire, cette rue-ci au milieu. Voilà qui est bien. Ça aussi ça devrait me détourner un petit peu le trafic. Pour en tout cas le répartir. Un stop là. Et en fait, on peut franchement continuer tout ce bloc. Si je voulais le faire en rue ordinaire. On va faire. On va faire ceci. On va faire ceci. On va même plus loin. Voilà. Et puis ici. On va faire ceci. Tout ça est couvert en eau. Et tout ça va devenir résidentiel aussi. Ah mais je me pente à ces fameuses. Ah mais je me pente à ces fameuses par là. Donc peut-être pas tout ça. Mais en tout cas ceci. Là je peux. Et tout ça, ça va être résidentiel aussi. On va dire que ça fait partie du quartier de l'université aussi. Voilà. Ok. 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 Avec tout ça, ça aurait pris presque une heure de faire. De faire ce campus universitaire. Mine de rien. Ouais. Mine de rien. Ça aurait quand même pris son temps. Qu'est-ce que j'ai ici ? Ah oui, ok. Il y avait autre chose que j'avais envie de faire. De faire ici. C'est d'avoir une réserve naturelle. Bon du coup je vais peut-être la faire hors caméra. Je voulais avoir une réserve naturelle ici sur tout le dessus de la colline. Quelque chose d'assez grand. On va dire que ouais, tout ça. Comme a priori on allait rien construire dessus sinon de l'industrie mineure. Je me suis dit tant qu'à faire. Une réserve naturelle c'est bien aussi. Donc ouais, tout ça, tout ça, tout ça. On va englober même un petit peu du parc. Enfin un petit peu de la forêt. Et on va faire ça en fonction du terrain. On va dire que la réserve va jusque là. Le terrain est déjà réservé. Et euh... Ouais, je pense que je développerai ça en hors caméra d'ici à l'épisode prochain ou à l'épisode suivant. Voilà. Voilà. Et ça... C'est la... C'est la réserve naturelle de Père Vranche. C'est la réserve naturelle de Père Vranche. Et je pense que c'est tout ce que j'ai le temps de faire là tout de suite. Je voulais regarder si l'offre des taxis était... Non, c'est pas les lignes que je veux. Je voulais juste voir mes stations de taxi. Si j'avais des taxis qui attendaient. Ici j'en ai zéro. En fait je devrais avoir des stations de taxi de façon un peu plus systématique d'ailleurs. C'est la centrale j'en avais même aussi. Zéro en attente. Et je crois que j'ai fait le tour. Ouais. J'ai fait le tour. Il n'y a pas tant de stations de taxi que ça. Y'a un cas de situation de la population. Chômage 3% de la population est un peu descendu au cours de cet épisode. Mais il va revenir. D'autant plus qu'on a du résidentiel supplémentaire maintenant. Ils ont plus d'espace dans lequel s'installer. Et ça ne devrait pas tarder. Je vais mettre à profit les quelques minutes qui nous restent pour... rajouter... ici quelques rues. Et ça va remplir l'espace. ... verrouille pas l'angle s'il te plaît je fais juste une petite courbe comme ça merci ouais ça c'est pas mal et alors par ici ici on peut partir au milieu je vais avoir un guide parce que j'ai envie de venir jusque là celui là merci alors si j'ai bien une couverture en haut ce qui n'est pas le cas je vais pouvoir rajouter ici quelques résidences aussi peut-être plus clair sommet donc vous avez construit une résidentielle là dedans peut-être pas là vous allez pas me le faire en entier vous allez me le faire jusque là vous allez me le mettre là ici on va en avoir quelques petites ok on va mettre quelques passages pour les piétons quelques petites salées genre là on va tirer les guides genre là genre ici on va couper ici on va couper ici parce que ça ça me casse une des rares petites zones une des rares petites parcelles sur laquelle je veux construire donc on va plutôt couper ici voilà ça ça serait pas mal et alors ici on va avoir un raccourci piéton comme ceci et puis on va avoir un brun c'est horrible c'est horrible c'est horrible ça verrouiller la rangle là voilà et puis ça ça sera décoré pour camoufler un petit peu ça ça sera décoré pour camoufler un petit peu je vais rajouter quelques petites résidences ici du basse densité pour occuper un peu l'espace hop 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 Ok, et puis ici je vais pouvoir mettre 2-3 à l'extérieur. Bien, et puis on va en mettre quelques-unes par ici, ça, ça va dégager, je vais voir un sentier aussi en face de celui-ci, un sentier qui vient et qui fait ça. Ce qui fait que ça, ça s'en va. Ici ça va être construit de part et de l'autre du sentier. Voilà qui est pas mal, qui me fera un petit peu du remplissage en bordure. Je sais que j'avais envie que, par contre, je déborde un peu de l'autre côté. Ça le fait presque. Ça fait presque. C'est-à-dire que c'est assez bien. Y'a plus qu'à. Bien, et avec tout ça, ça fait plus d'une heure que ça tourne. Donc je vais m'attaquer un peu à la construction de bâtiments uniques. À peu près tout dans la ville. Et finalement, tout ce qui aurait été fait aujourd'hui, c'est ce campus universitaire. Qui, ben, comporte quand même quelques bâtiments uniques. Entre autres, le sanctuaire des oiseaux et papillons. Enfin, oiseaux et insectes. On a un beau petit jardin botanique ici. Avec le parc qui va avec. Et c'est pas trop mal. Et c'est pas trop trop mal. Parmi les développements futurs, donc, il y aura une réserve naturelle ici. Sur la colline, entre Nouvelle-Père-Vanche et sous les roches. Et puis ensuite, on verra. Je dis un tout grand merci à tous ceux qui ont suivi le direct. Un grand merci aussi à ceux qui regardent sur Youtube. Si vous voulez récupérer les précédents épisodes, ils seront tous archivés sur Youtube. Il y a un lien vers ma chaîne dans la description de la page sur Twitch. Et il y a un lien direct vers la playlist des épisodes précédents. Qui se trouve dans la description de chaque vidéo sur Twitch. Moi, je vous dis à après-midi vendredi 17h30 pour de nouveau une heure de City Skylines. Toujours sans le moindre mode, toujours vanilla. Et toujours avec tous les DLC. Donc c'est le jeu de base et le jeu complet. Un grand merci. Et à tchao, bonsoir. Merci. Merci.